Rebienvenue au cœur du 10e arrondissement, cette fois-ci au J-Bus, grosse boîte pour une grosse soirée nommée Ladies First. On est au J-Bus, ça se passe tous les mercredis au J-Bus, soir à un reggae dance hall, ça se passe de minuit jusqu'à l'aube. Et on envoie du son de la Jamaïque et des dom-toms jusqu'à l'aube, jusqu'au premier métro. Alors un son de système, c'est quoi ? Il y a un MC, c'est quelqu'un qui parle dans un micro, qui explique la musique qu'on est en train de jouer et qui fait réagir les gens par rapport à la musique qu'on joue. En fait, c'est comme un DJ, sauf qu'il y a un mec qui parle au mic et qui anime en plus et qui ambiance les gens. Ce qui est important dans les sons de système, c'est le MC, parce que c'est celui qui s'adresse au public. Et un bon MC peut jouer n'importe quoi et faire kiffer les gens. C'est juste une histoire d'argument de la manière dont on va présenter les choses. Mais la série sur le gâteau dans les sons de système, ce sont les dub plates. Les dub plates, ce sont des morceaux exclusifs, pressés sur vinyle, en l'honneur des sons de système. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un dub plate, en fait, c'est comme si on demandait à Johnny Hallyday de venir en studio, de chanter « On vous met le feu ». Sauf qu'au lieu d'y dire « On vous met le feu », il va dire « Soul Stereo, on vous met le feu ». Mais pour sentir vraiment ce que c'est un gros son, le mieux, je crois que c'est encore d'y aller. Et si vous n'étiez pas totalement convaincu, en tout cas Lyon en a croisé un qui l'était, c'était Chris Coquille, le chanteur jamaïcain qu'on a vu à la fin de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada